Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, vraiment dans ce bon juin le bonsoir, et dans le bonjour c'est l'instruction du jour, le soir c'est la connaissance, la formation. Le soir on parle à travers vraiment la parole, parce que la parole lui-même c'est vraiment, c'est la parole de la vie, ça nous permet de vivre dans une vie de paix. Cette vie de paix appartient à l'éternel, nous sommes captifs, mais vraiment ce soir c'est vraiment, il parle de la délivrance, comment ceux qui sont captifs, on continue vers cela, mais aussi il parle de la foi, il parle aussi, si tu crois en moi, et là Dieu veut vraiment sauver beaucoup qui sont captifs, des peuples qui sont complètement bloqués, ou une famille parfois qui se trouve dans des situations très difficiles, et qui n'ont pu rien à manger, qui n'ont pu savoir comment faire les choses. Mais Dieu dit dans sa parole, venez à moi, venez à moi, c'est toujours la délivrance, venez à moi. Mais voici comment, dans les 8 d'Exode, comment Dieu parlait à son prêtre, et quand on croit qu'on est seul, quand on croit qu'on marche seul, il n'y a personne qui vous accompagne. Vous n'avez pas d'amis, de frères, des amis, soi-disant, ou qui pédésilables. Et c'est là qu'on parle de l'hypocrisie. Mais ne prenez pas cette situation charnelle, mais vraiment d'une manière dans la chair. Ne la prenez pas dans cette réaction, la réaction de la manifestation, par sa propre volonté, par sa chair, car n'oubliez pas, il a dit, la chair a été crucifiée. Comment Dieu aussi peut nous accompagner, dans ce moment où nous traversons le désert, ou dans ce moment où nous sommes en prisonniers. Dans l'exode 14, verset 19, vas-y. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Alléluia. Ma famille, les peuples qui ont senti qu'il y a eu pas comme on y a eu. Regardez ça et qu'ils ont dit, où l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Et elle se plaça entre le camp des Égyptiens. Je dis là, là, famille, qu'est-ce que nous allons venir vers vous ? Et si nous allons venir dans ce message-là ? A pas dans ce message-là pour nous faire des propres chefs à nous, pour nous témoigner des propres chefs à nous, nous voulons témoigner des puissances à l'éternel. Parce que nous allons nous ga venir, mais nous allons témoigner des propres chefs à nous. Arrêtez de chercher reconnaissance à nous-mêmes, cherchez reconnaissance à l'éternel. Arrêtez de chercher des reconnaissances parce qu'il n'y a pas non-personnalité dans ce bas monde, le monde mondain, le monde où atteignent les Perse, les voleurs Perses et les Robes. Voici, arrêtez de chercher, cherchez d'abord la reconnaissance qu'il a au-delà de Dieu, parce que c'est dans sa parole, d'abord le royaume des cieux. L'ange de Dieu qui est là devant le camp d'Israël est parti. Ce serait jour, aujourd'hui, là, vous avez l'ange de Dieu devant vous. Il est devant vous et derrière vous, afin de vous séparer de vos prédis. Voyez le cheminement de la délivrance, le temps de la délivrance. Exode 14 parle de ce moment d'affaiblissement. Et ce moment d'affaiblissement, qu'il allait devant le camp d'Israël, mais parti et alla derrière eux, et la colonne de nuit qui les précédait, partie et se tient derrière eux. Et là, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Aujourd'hui, Dieu est en train de mettre une garde devant et derrière, afin que vous puissiez marcher vers l'excellence, vers cette libération, vers cette liberté, mais vers cette paix. Parce qu'il dit dans sa parole, « Je m'en vais, je vous laisse la paix, qui est ma paix. » Cela veut dire croire. Il explique une chose. Si vous cherchez ce royaume des cieux, et ce royaume des cieux se trouvent en vous-même, mais vous cherchez les choses d'en haut, et après, les choses d'en bas. Les choses d'en haut dominent, c'est la surdimension, c'est une surdimension des choses qui domine toutes dimensions terrestres. C'est le naturel ou surnaturel. Parce que Dieu parle du surnaturel. Et beaucoup parmi nous qui étaient de l'ignorance, parce qu'il le dit dans sa parole, « Faute de connaissance, mon peuple périt. » Voici beaucoup qui ne le savaient pas. Mais vous étiez accompagnés. Mais aujourd'hui, je dis que vous êtes accompagnés. Ma famille aujourd'hui, tu es accompagné. Il est devant toi et derrière toi. « Afin de te séparer de tes ennemis. » Ça veut dire croire, quoi. Il sépare le ténèbre à la lumière. Parce que le dit dans le livre de Genèse 1, « La terre était formée vide. » Et c'est là où on a expliqué, et qu'il a fait nous vraiment comprendre, parce qu'il n'est pas là pour faire l'eau. Il a dit, « Dans Genèse, la terre était formée vide. » « Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. » Comment beaucoup sont dans l'abîme ? Et nous, ils viraient dans l'abîme. Et dans l'abîme, il dit, « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Et il dit que la lumière était bonne. Mais pourquoi vous êtes en train de ténèbres ? « Oh, l'îme est là, c'est la parole de Dieu. » Alléluia. Vous êtes en train de rentrer dans toute qualité de discussion. « Arrêtez de murmurer et arrêtez de me dire. » « Arrêtez de murmurer et arrêtez de détruire mes nages. » « Arrêtez de murmurer et arrêtez de me dire. » « Arrêtez de acheter des statues. » « Parce qu'il y a des colonnes de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. » Là, encore, il y a Révin, c'est ça. Et c'est là, vraiment, on a ressenti comment Dieu peut nous séparer du ténèbre. Le ténèbre, c'est tout ce que nous vivons. Le ténèbre, c'est dans ce moment où la tourmente y est. Quand Dieu se donne sur le feu, mais il a un vent. Mais le vent impétueux, que nul ne peut résister à ce vent. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de vous accompagner. Il y en a qui sont dans cette tourmente et qui se croient seuls et qui sont partis de Jésus. Et c'est le genre qu'on voit tous les jours, parfois. Qui sont poursuivis, peut-être, par le mal. Qui sont poursuivis parce qu'il y a peut-être de la douleur. Qui sont poursuivis. Mais on dit, on dit, on va mettre des mères là. Et là, il va mettre des mères là, il va mettre des colonnes de l'eau là-bas. Mais il va séparer des ténèbres à ça. Et il va mettre, entre vous et ténèbres là, il va mettre des colonnes pour le monde. Et il ne peut pas affronter, et il ne peut pas rentrer à elle. Parce que si on rentre à elle, il va disparaître. Et c'est là qu'il va voir ça. Dans le verset 21. Alléluia. Toute la nuit. A bien ce moment, il est venu au moment où tu as dormi. Pendant où tu as dormi, parce qu'il y a une difficulté. Pendant où tu as dormi, il y a une position qui est difficile. Pendant ce sommeil là, le trou y est. Mais il dit, dans ce moment de sommeil, dans ce moment où le corps est au repos. Et comment ramener l'âme, le cœur haut à la paix. Mais il met toujours son servidieux au cas où l'ange de l'éternel est tout de toi. Il a coûté le droit. C'est là où on est toujours accompagné. Mais si on appelle surtout à l'éternel lui-même. Pourquoi vous voulez crier Magog ? Pourquoi vous voulez crier toutes sortes de dieux qui nient, le dieux de l'argent ? Pourquoi vous m'avez dit à traverser ça ? Mais si la cabinet a une destruction. Parce que vous avez dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Tu veux détruire ton ami parce que tu veux celui-là, tu veux ce travail-là. Pourquoi vous avez détruit ? Je te dis là, mon Dieu, tu ouvrons ça. Puis traverser, il va au bout. À ma règle, il fait traverser, il va mener de l'autre côté-là. Mais mon Dieu, il va mener à une élevation. Toute la nuit, ils se font épétuer à souffler. Épétuer à souffler. Et c'est là qu'on voit. Et c'est là que nous avons vrai. Et c'est là que Dieu nous appelle à rentrer dans une conscience qui lui appartient. Parce que beaucoup voient la manifestation de Dieu. Voient la gloire de Dieu. Mais là, il va y avoir un mensonge. Il va y avoir un mensonge. Il va y avoir un mensonge. Il va y avoir un mensonge de Dieu. C'est ça qu'il a expliqué. C'est ça qu'il a expliqué. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'esprit et de feu. C'est un Dieu qui a le vent. Et son vent, là, le vent, le vent de quatre faces. C'est un vent très puissant. Et j'en dis là, avant, il y a mon bien abandonné, il y a mon dégabal. Et il y a mon dégabal. Et il y a mon dégabal, il y a mon dégabal, il y a mon dégabal. Mais quand il y a mon résurrection, on résurrection, comment il refoula la mer par un vent d'Orient qui souffle avec impétuosité. Les enfants, disait, entraient au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. On s'est dit, vous pouvez traverser parce qu'à gauche et à droite. Il y a un train de dépouiller de tous vieux vêtements, de tout cher qui va être bon. Il y a un train de dépouiller de tout ça parce qu'il y a un train de faire traverser ces moments-là, et tout grandement-là, il y a un des ligues à faire. Mais c'est ça qu'il y a aujourd'hui. L'éternel regardant de Kandiléon depuis la colonne du feu de la nuit, il s'est mis en désordre. Dans le cas d'Eту et L'otale ou de L'osha. Et bien aujourd'hui, le parti qui va être débouché, est-ce que le mot qui va être jal stroint au Lachar ? Voici, il va être poussue, il va être tombé en Marn. Parce que, après le droit de la justice pour l'éternel, parce que c'est une injustice, il va faire. C'est ça qu'il y a eu à dire. Mais on a crié à la résurrection. On a crié à la résurrection. La résurrection a fait de passer dans la vie. et d'être déposé pour que ça n'est pas bon et pour libérer. C'est là qu'il parle, le dépouillement du vieil homme. Parce qu'en nous, il y a ce vieil homme. Et ce vieil homme, c'est quoi? Quand nous étions dans le monde, nous faisons n'importe quoi. Et ce vieil homme, c'est l'inconscience. C'est l'inconscience. Nous sommes inconscients des choses. Cela m'est arrivé aussi. Parce que Dieu nous appelle au pardon, mais il nous appelle à l'amour. Mais il nous appelle à la compassion. La femme qui a péché, adultère. Et il dit, qui n'a pas péché, jette la première au pied. Et quand vous entrez dans le port, là, nous allons entrer à ce moment-là. Et vous allez comprendre. Dieu nous appelle surtout à marcher. À marcher selon ses commandements. Selon ses ordres et ses ordonnances. Mais de suivre le serviteur. Et si vous arrêtez comme ça, pourquoi vous avez ça pour dire qu'il ne fait pas? Parce que s'il fait un petit petit, il peut faire un petit grand. Et c'est là qu'il dit, le plus petit dans ce monde sera le plus grand du royaume des cieux. L'humidité précède la gloire. Alléluia. Amen. Où se trouve ce moment de passer à l'autre bord? Le vieil homme est détruit. Où se trouve ce nouvel homme? Ce nouvel homme, cet homme-là, c'est la renaissance d'une vie. C'est la reconnaissance des cieux. Et c'est ça, mon Dieu, qu'a dit, je vous dis là. Et c'est ça, il vous plaît, nous, afin de nous comprendre. Jean, mon Dieu, il peut faire les Égyptiens. C'est tout ce monde, il a persécuté, il a fui. Il suffit qu'on reste à casa ou seulement dans la prière. Et Dieu dit, la prière, il va faire vendre juste à une grande efficacité. Quand cette prière, c'est la prière accordée. C'est la prière accordée. Comment les autres, je vous l'ai pâti? Parce que, mon Dieu, quand il fait vous traverser l'homme, il est en train de traverser. Jean, il va mettre à sec, puis il va être rempli. Parce que l'eau en lui-même, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qu'a crié, il a dit, éveillez conscience à vous, et gardez l'ouvent. Éveillez conscience à vous, gardez en l'air. Éveillez conscience à vous, rentrez dans l'humilité. Et c'est ça, Jean, là, il voulait vraiment sauver le peuple à ça. Il voulait faire nous comprendre, nous, les chrétiens. Parce que nous, nous, nous avons une église. Il y a là, mais l'église, c'est vous. Mais il n'y a pas à comprendre. Mais vous avez dit, vous criez, vous êtes guéri. Et là, on va voir qu'on parle. Des gens qui ont des problèmes d'estomac, mais qui ont des problèmes, même au niveau des ventes, des brûlures. Avec le nom de Jésus, c'est ça qu'on a témoigné de la gloire à Bourdier. C'est là qu'on a témoigné, c'est ça qu'on a crié. Il a dit, il a acheté le temps. Et gardez, Jean, il a sauvé les pailles. Jean, il a délivré eux. Des captivités, là, ça. J'ai qu'à délivrer eux du filet de l'oiseau leur. Mais qui le fait ? C'est l'éternel. Et vous voulez virer en Égypte ? Vous voulez virer dans l'ancien? Vous voulez virer dans le monde ? Vous voulez virer dans le monde ? Ah ben là, c'est là qu'on a englouté. Bon, Dieu, mon père, vous n'avez pas de travail ou non de travail ? Vous n'avez pas de bon, vous n'avez pas de bon problème ? Et Jean, il a dit, vous voulez virer là ? Non, il n'a pas ça qu'on a dit. Il a dit, vous débrouillez du vieil. Et là, il a été souvié. Et là, il a été libéré. C'est ça, la gloire de Dieu. C'est à travers vous que mon dit la gloire. C'est à travers vous qu'il a éveillé conscience. C'est à travers vous qu'il a montré manifestation du Saint-Esprit qui est la gloire de Dieu lui-même. À cause de vraiment comprendre. Prends le temps des tonnes. En plus, il est rentré en définition de l'enseignement de la parole. En plus, seulement des jours, il a des bases à ton message. Et de comprendre comment racheter le temps. Si il fait ça au peuple Israël, et il fait pas d'autres mousnes, pourquoi il fait pas faire y'barpe ? Pourquoi le faire y'amon ou il est éviter de l'Egypte ? Ou il est éviter de la sortie ? Ou il est éviter de la sortie ? Ou il est éviter de la sortie ? Ou il est éviter de l'esprit ? Non ! Gardez nous vent. Pas gardez de yam. Il n'y a pas de vous dire vraiment. Merci. Et, nous, qu'on dit, rêverons nous encore. Merci. Et que Dieu vous garde. Hallelujah.